Nous allons voir quelque chose d'important, le verset, tu peux afficher le verset, nous allons parler de piété, je vous invite à lire dans 1 Timothée, s'il vous plaît venez avec moi dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1 à 11 nous lirons et je vais vous le lire dans la version du Sommeur, cependant l'esprit déclare clairement que dans les derniers temps plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons, ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge, ces gens là interdiront le mariage, exigeront que l'on s'abstienne de ce de certains aliments alors que Dieu a créé toute chose pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Expose cela aux frères et sœurs et tu seras un bon serviteur de Jésus Christ, te nourrissant des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi, mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Et le verset central, celui qui nous intéresse, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses, la piété, elle, est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Nous allons nous arrêter ici à ce verset. Je l'ai lu dans la version du Sommeur parce qu'il est dit, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Dans le verset qui est affiché ici, nous avons exerce-toi à la piété. Et vous allez voir que l'idée est toujours la même. L'idée n'a pas changé dans ce qui est annoncé. C'est entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Quand nous prenons le début, le début de ce chapitre, nous voyons qu'il est parlé de fausses doctrines, de choses qui sont enseignées, qui sont là pour tromper, pour séduire. Il y a des choses qui sont en opposition avec l'enseignement de Dieu. Et le verset qui est attaché ensuite au verset 8, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu, exerce-toi à la piété, viens dans la suite de cette dénonciation puisqu'il dit dans les derniers jours, il y aura ces choses. Donc il y a une opposition entre les faux enseignements, les fausses doctrines qui seront annoncées et d'un autre côté, la piété. Et l'apôtre Paul va parler de deux notions. Vous avez vu au verset 3, il parle du mariage, il parle de ce qu'on peut manger. Il cite ces deux exemples. Bien sûr, il y a d'autres choses qui seront enseignées, qui seront fausses. On le voit aujourd'hui. Mais il cite ces deux éléments. Et quand on prend, on ne va pas le lire, mais si nous allons dans Genèse au chapitre 2, dès le début, il y a deux enseignements que le Seigneur donne. Il y en a un sur la nourriture. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Anna et Ève ? Vous pourrez manger de tous les fruits du jardin, sauf un arbre, bien sûr. C'est celui de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? L'homme s'attachera à sa femme, s'unira à sa femme. Vous avez vu ces deux enseignements qu'on retrouve dès le tout début. Et qu'est-ce que l'apôtre parle ici ? Il dit ces deux enseignements. Donc on voit que l'ennemi va s'acharner à la base, à ce qui est essentiel, à ce que Dieu a laissé dès le début. Il va essayer de s'attaquer à cela. Tout ça pour dire que les pièges que nous verrons, auxquels nous serons confrontés, ce n'est pas forcément des séductions, des choses grossières, des choses en opposition au Seigneur. Mais c'est des choses qui sont plus subtiles que cela. Le diable ne cherche pas toujours à nous écarter de la parole, à nous écarter des choses qui sont écrites dans la parole, mais il cherche à les déformer. Et c'est là un véritable piège. Ça, c'était une parenthèse. Une parenthèse quand même pour clarifier certaines choses. Nous allons ce matin développer cette notion de piété. Peut-être que ce mot ne vous parle pas trop. Peut-être qu'on n'est pas habitué à l'entendre, en tout cas à l'utiliser chaque jour. Mais il y a une piété qui est là, une notion de piété. Exerce-toi à la piété. Est-ce que ça nous parle déjà ? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que je m'exerce à la piété ? Est-ce que je sais ce que c'est ? C'est une bonne question. Si le Seigneur nous demande la parole, c'est que nous devons le faire. Tout ce qui est dit dans la parole, ce n'est pas des options, ce n'est pas au choix. On ne se dit pas, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Il faut tout prendre, tout ce que le Seigneur nous a donné. Il nous demande de nous exercer à la piété. Donc la piété, comme je l'ai dit, vu qu'elle est en opposition aux fausses doctrines, elle est liée au respect de l'enseignement de la parole, être attachée à la vraie doctrine, à la vérité. J'ai pris la définition du respect dans le dictionnaire. Il est dit « sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers ». C'est la définition du respect. Et nous voyons que nous devons respecter la parole. Alors c'est des termes que nous allons développer, c'est des choses que nous allons voir parce que c'est bien de le dire, mais il faut surtout le comprendre. Qu'est-ce que cela représente ? Qu'est-ce que le Seigneur dit quand il dit que nous devons respecter la parole ? Vous pouvez prendre avec moi dans Ecclésiastes au chapitre 4, où je vous le lis si vous voulez. Et Ecclésiastes chapitre 4, verset 17, il est dit « prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. » Qu'ils font mal. Donc là, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset ? Il est dit que respecter la parole, c'est l'écouter. Et là aussi, vous savez, on va essayer de faire les choses de façon très concrète. Je ne veux pas vous donner des enseignements qui soient vagues et vous dire « il faut faire ça et allez-y », mais j'aimerais qu'on puisse ce matin aller plus en profondeur dans certaines choses pour comprendre réellement ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons écouter la parole pour la respecter. Alors, écouter la parole, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous pouvons entendre, nous pouvons lire des choses. Bien sûr que dans la parole, il y a des commandements, il y a des instructions que nous devons suivre. Mais ce n'est pas parce que je fais tout ce qu'il y a marqué dans la parole que j'écoute ce que le Seigneur dit, que je respecte la parole. On va prendre un exemple. Je vais essayer d'être clair dessus pour ne pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Vous savez, quand Marie était au pied de Jésus, les disciples, Jésus était venu dans la maison de Marthe et Marie. Et ce qui s'est passé, ce que le récit nous raconte, c'est que Marthe était affairée aux choses domestiques. Elle préparait tout ce qu'il fallait pour que le Seigneur et les disciples puissent manger, puissent faire tout ce qu'ils avaient à faire. Mais Marie, elle, était au pied du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dira ? Vous le savez, que Marie a choisi la bonne part. Pourtant, si on regarde en titre, ne le prenez pas, je vous le dis, si on regarde en titre au chapitre 2, verset 5, il est demandé aux jeunes femmes d'être occupées aux soins domestiques. Jésus, la parole déclare que la femme, les jeunes femmes, doivent être occupées aux soins domestiques. Tout ça pour vous dire que si Marie avait fait ce qui était demandé, s'occuper des choses domestiques, elle n'aurait pas été au pied du Seigneur. Vous comprenez l'idée de ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la parole, ce n'est pas juste lire quelque chose, lire une instruction et le faire tel quel. La parole est vivante. Il faut comprendre ce que la parole nous dit. Ce n'est pas juste une suite d'écriture, une suite de choses qui ont été laissées sur papier, mais la parole est réellement vivante. Et je fais juste une parenthèse sur ce que je viens de dire, dire que la parole demande aux femmes d'être occupées aux soins domestiques. Ça ne veut pas dire que les frères ne doivent pas le faire. Et c'est important, peut-être que ça peut faire sourire, mais c'est une réalité. Beaucoup de gens considèrent que la place de la femme est cela, la place de l'homme est cela, mais je crois que si la parole demande aux femmes de s'occuper des choses domestiques, la parole demande aussi aux hommes d'aimer leur femme. Et ça passe aussi par ce biais-là de pouvoir aider, de pouvoir aider sa femme quand elle en a besoin. Il y avait un contexte culturel qui était différent. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où la culture est différente de ce qui se passait à l'époque. Je crois que c'est pour ça qu'il est important de ne pas juste prendre des versets, prendre des textes et vouloir les appliquer tel quel. Il faut qu'il y ait cette vie par l'esprit qui puisse donner un sens à cette parole. Si Marie n'avait fait que respecter les écritures, elle n'aurait pas choisi la bonne part. Et j'avais déjà partagé cette pensée il y a quelques temps sur l'état dans lequel devait être Marie. Je ne pense pas que Marie se disait « Super, je vais éviter les tâches domestiques, je vais être auprès de Jésus pour ne pas avoir à faire ces choses-là ». Au contraire, je crois qu'elle savait très bien que sa sœur était en train de s'affairer et je pense qu'elle devait peut-être même avoir pas une culpabilité, mais un sentiment en elle de remords peut-être de dire « Ma sœur fait tout ça, elle s'affaire, elle s'agite et moi je suis là au pied de Jésus, j'écoute le maître ». Je ne pense pas que Marie était dans la situation à se dire, à vouloir profiter, de s'échapper d'une tâche qu'elle devait faire. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre la parole. La parole est toujours le plus important. « Marthe avait choisi la mauvaise part, elle avait servi ». On va y venir après, bien sûr qu'il faut servir, mais le « servi », c'est une notion particulière aussi. Ce qu'elle a fait, Marie n'est pas en contradiction avec la parole. Elle n'a pas refusé de servir, elle n'a pas refusé de faire ce que la parole demandait, mais elle a choisi la bonne part. Elle a d'abord écouté, donné cette attention particulière à la parole. Vous le savez, la parole, c'est Jésus. Si on lit dans Jean, chapitre 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ce que j'essaie d'exprimer par cette pensée, qui peut être plus ou moins bien apportée, c'est que la parole, ce n'est pas juste un écrit. Ce n'est pas juste un commandement qui est là face à nous, que nous devons lire, apprendre peut-être par cœur, et mettre en pratique sans réfléchir. La parole est vivante. Ce que le Seigneur nous demande, ce qu'il nous laisse, ça doit être vivant en nous. Ce n'est pas juste une application de conseils ou d'instructions. Vous comprenez bien cette pensée ? C'est assez clair ? Oui ? Je ne vois pas trop réagir. La parole de Dieu nous parle par l'Esprit Saint. Elle nous apprend, non pas à servir, mais à obéir. Vous voyez la différence entre servir et obéir ? On peut servir. Marthe était en train de servir. Elle était en train de servir. Mais Marie a obéi. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Si elle n'avait pas fait cela, le Seigneur n'aurait jamais dit qu'elle avait choisi la bonne part. Vous comprenez ? Il aurait dit qu'elle aurait dû s'affairer à cela, servir. Il y a bien cette notion différente entre le service et l'obéissance. Nous pouvons servir en désobéissant. C'est important de le comprendre, de le réaliser. Respecter la parole, c'est l'écouter. Ce n'est pas simplement la lire. Ce n'est pas simplement faire attention quand je la lis, me mettre dans une bonne circonstance. Mais c'est écouter ce qu'elle me dit. Donc il est bien important, dans ce premier point, de différencier le service de l'écoute. Il y a aussi ce jeune homme riche, vous savez, cet homme qui s'était approché du Seigneur. Il avait servi, il avait fait tout ce qu'il fallait. Tout ce que la parole demandait, il l'avait fait. Même le Seigneur Jésus a posé un regard favorable sur lui. Il a aimé cet homme parce qu'il avait fait tout ce que la parole demandait. Mais quand le Seigneur Jésus lui a parlé, le Seigneur Jésus qui est la parole, lui a donné une parole, lui a dit de vendre tous ses biens, de les donner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a coincé. D'un coup, il y avait quelque chose qu'il ne voulait plus. Et c'est une chose qui peut arriver en tout cas. Nous lisons la parole et ça ne nous empêche pas de servir. On peut servir, on peut arriver à faire des choses. Ce que le Seigneur demande, on peut plus ou moins bien le faire, on peut y arriver. Mais quand le Seigneur nous parle directement, qu'il nous révèle quelque chose, qu'il nous dit quelque chose, qu'il nous fait comprendre quelque chose, comment réagissons-nous ? Vous voyez, c'est ça le respect de la parole. Cet homme n'a pas respecté ce que Jésus lui a demandé. Il lui a demandé de faire quelque chose. Il lui a donné une parole et cet homme est parti triste. La parole n'a pas eu cette vie en lui, alors qu'il aurait reçu cette vie en abondance. Il avait accepté d'obéir. Mais il voulait rester dans ce service, peut-être ce confort qui le rassurait, qui lui disait « je fais les choses bien, je fais ce que le Seigneur demande ». Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur demande, c'est ce qu'il a écrit dans la parole. Comprenons bien, il faut que je sois très clair sur ce point. Ce qui est écrit dans la parole, c'est la vérité. Nous devons le faire, mais nous devons obéir. Pas juste servir pour servir et dire « j'ai fait comme cela ». Quand on regarde dans Galate au chapitre 5, verset 17, il est dit « la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez ». On rentre dans cette dualité entre le corps et l'esprit. Et le corps ne nous empêchera pas forcément de servir. Nous pourrons toujours trouver des moyens, des occasions de servir, nous pourrons faire cela. Mais par contre, la chair nous empêchera d'obéir. Parce que pour obéir, il faut écouter. Et si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas de l'esprit, nous ne pourrons pas écouter ce que le Seigneur nous dit. J'espère que je suis assez clair sur ce point. C'était le premier point, oui, s'exercer à la piété. C'est donc dans un premier temps, écouter la parole. Et pour écouter, il faut être au pied du Seigneur, avoir cette oreille attentive, donner cette attention toute particulière pour recevoir ce que Lui veut me dire. Comprenons bien que quand nous lisons la parole, nous devons avoir l'esprit qui agit. Nous ne pouvons pas juste lire, dire « Ok, il a dit ça, je vais le faire ». Mais sans réellement que le Seigneur nous parle, la parole, je l'ai dit, elle est vivante. Faisons-la vivre dans nos vies. Ensuite, nous allons voir un point, comment l'écouter. C'est important aussi. J'ai pris la définition du mot écouter. Il est dit « S'appliquer à entendre, prêter son attention à des bruits, des paroles. Nous pouvons aussi écouter les conseils d'un ami ». Déjà, on voit deux notions qui apparaissent. Il y a une notion de donner une attention particulière, une notion d'écouter attentivement, mais aussi d'une action qui peut être donnée par la suite. Quand on écoute les conseils d'un ami, ça veut dire qu'on va suivre son conseil, on va mettre en pratique quelque chose. Vous voyez, c'est vrai que dans la langue française, il y a des mots qui se disent pareil, qui s'écrivent pareil, mais qui ont des sens différents. Et quand j'écoute, je peux prêter mon attention, je peux aussi mettre en action quelque chose par la suite. Je pensais à quelque chose, je me disais si nous devions sauter en parachute cet après-midi. Si on vous disait, on vous a offert un saut en parachute, vous allez sauter en parachute. Vous allez voir l'instructeur, et l'instructeur va vous donner des conseils, il va vous donner des recommandations. Il va vous dire, il faut faire ça, il faut faire cela. Comment est-ce qu'on écouterait ? On écouterait bien, je pense, on se dirait, il y a un danger, je vais faire attention. Et cette image, je vous la donne pour qu'on comprenne la façon d'écouter. On écoute quand il y a un intérêt, quand il y a quelque chose. Si là, on sait qu'il y a un danger, si je fais ça, si ce n'est pas fait de la bonne façon, je risque quelque chose. D'un coup, je vais être beaucoup plus attentif. D'un coup, je vais me dire, je vais faire attention à tous les mots, tout ce qu'il me dit, je vais peut-être le décortiquer, en prendre soin. C'est ça, l'écoute. Et cette écoute nous pousse à engager une action derrière. Si on regarde, vous pouvez le lire avec moi dans Jacques, Jacques au chapitre 1, verset 19. Il est parlé de cette écoute, Jacques chapitre 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. L'écoute de la parole produit une réaction derrière, mais se mettant à l'œuvre. Et c'est ce que nous avons commencé à aborder un petit peu tout à l'heure. Respecter la parole, c'est obéir aussi. Respecter la parole, c'est d'abord écouter et qui entraîne logiquement, naturellement, une obéissance à la parole. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 12, je vous le lis, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » L'obéissance. Cette obéissance, comment elle se fait ? Il est dit « avec crainte et tremblement ». C'est une suite logique. J'écoute, j'obéis, mais comment est-ce que je dois obéir ? Nous avons vu comment écouter, comment obéir ? C'est une bonne question. C'est des choses qui sont importantes à comprendre. Parce que si on les comprend mal, on ne fera pas ce que le Seigneur demande et on passera à côté de ce qu'il a prévu pour nous. C'est logique. L'obéissance se fait dans la crainte et le tremblement. La notion de craindre Dieu, de la crainte de l'éternel, elle est exprimée 153 fois dans la parole. Et la notion de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, elle y est 156 fois. Ça fait partie des notions les plus présentes. Alors, est-ce que je dois craindre ou ne pas craindre ? Bien sûr, il est important de savoir de quelle crainte on parle. Il y a une crainte qui est une peur. Quand on voit Adam dans le jardin, quand il a péché, il a eu peur. Il s'est caché, il a eu peur de Dieu. Quand on voit les serviteurs, sur les trois serviteurs, le dernier serviteur, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu peur. Il allait cacher le talent. Parce qu'il n'avait pas obéi. Parce qu'il avait désobéi. Et il y a une peur qui est une peur de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas de cette peur dont il est question. On ne doit pas avoir peur de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur de lui. Certains ont peur, oui, parce qu'ils ont peur de recevoir une sanction. Si je ne fais pas ça, le Seigneur va me punir. Le Seigneur va faire ça. Et ce n'est pas la notion de crainte qu'il est indiquée ici. L'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir peur du jugement du Seigneur. Parce que nous sommes rachetés. Et si nous craignons seulement parce que nous avons peur d'une répercussion dans notre vie, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Et on va voir justement ce que c'est cette réelle crainte. Parce que si nous devons obéir avec crainte et tremblement, si nous obéissons seulement avec la peur de recevoir une correction, nous ne faisons pas ce qu'il est demandé. Nous avons partagé un enseignement dernièrement sur la crainte de l'éternel dans Proverbe au chapitre 2. Vous pourrez lire le chapitre tout entier, mais au verset 20 et 21, il est dit « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. » C'est un chapitre qui nous apprend à comprendre la crainte de l'éternel. C'est pour ça que vous pourrez le lire, le méditer. C'est un chapitre qui nous enseigne comment comprendre la crainte de l'éternel. Et à la fin de ce chapitre, il est dit « Les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. » Il est parlé de cette droiture, de cette honnêteté. Et ces choses-là, elles doivent être motivées par l'amour. La droiture, la loyauté. On fait cela quand on est droit envers quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on est droit ? Pourquoi est-ce qu'on est loyal ? Pourquoi est-ce qu'on est honnête ? Parce qu'on aime cette personne. Quand on n'a pas d'intérêt pour une personne, on n'a pas d'intérêt à avoir cette attitude envers cette personne. Et peut-être que vous vous dites « Oui, mais moi, mon patron, je n'ai pas forcément ce respect, cette loyauté. » Mais si nous ne l'avons pas pour lui, nous devons l'avoir pour le Seigneur qui nous demande de l'avoir pour le patron. Vous comprenez ? Cet état de cœur. Ce qui est bon en nous doit être motivé par l'amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 17 et 18, il est dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » De l'assurance au jour du jugement. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous craignons Dieu parce que nous avons peur d'un châtiment, nous ne sommes pas dans cet amour parfait que le Seigneur nous donne. Et le but, c'est peut-être de se remettre en question, dire « Seigneur, il faut que je fasse les choses comme il faut. Il faut que je puisse t'obéir par amour, pas par crainte, pas par peur d'une correction. » La véritable crainte de Dieu est en réalité un amour parfait pour lui. Quand nous craignons Dieu, c'est parce que nous l'aimons parfaitement. Alors bien sûr que nous pouvons progresser dans cet amour, mais nous le craignons parce que nous l'aimons. Et la crainte que nous devons avoir, ce n'est pas de recevoir un châtiment, mais c'est de nous lui désobéir. C'est ça cette réelle crainte que nous devons avoir. Ce n'est pas vis-à-vis du Seigneur, c'est vis-à-vis de notre propre nature. Parce que nous pouvons chuter, nous pouvons désobéir, nous pouvons faire ce qui est contraire à la parole. Et c'est là la crainte que nous devons avoir, de désobéir, de ne pas faire ce que le Seigneur demande. Nous venons de voir que s'exercer à la piété, c'est donc respecter la parole, en l'écoutant, en la mettant en pratique, en obéissant avec crainte, c'est-à-dire avec amour, un amour parfait que Dieu nous donne. Et si nous revenons dans 1 Timothée au chapitre 4, vous avez vu la piété mise en parallèle avec l'exercice corporel. Il est dit, on peut le reprendre. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Vous avez vu, c'est un terme, c'est une notion qui n'est pas petite, puisqu'il dit que la piété est utile à tout. C'est-à-dire que nous devons réellement avoir cette piété dans nos vies. Et donc, il fait ce parallèle entre l'exercice physique et l'exercice de la piété. Alors, Timothée, nous savons qu'il était jeune, peut-être était-il sportif, on ne connaît pas le contexte. Peut-être que l'apôtre Paul lui donne cette recommandation pour ne pas s'attacher à cela. En tout cas, ce n'est pas grave de savoir s'il était sportif ou pas. L'important, c'est de voir ce parallèle qui est fait entre le fait de s'exercer physiquement à quelque chose, qui nous parle des athlètes, des gens qui entraînaient leur corps pour atteindre un certain niveau, et l'exercice de la piété. Pour entraîner son corps, s'il y a des sportifs ici, il faut s'imposer tout un tas de contraintes, plein de choses, que ce soit alimentaire, que ce soit physique. Il y a beaucoup de choses que nous devons nous imposer. Il faut se faire violence. Si le sportif, l'athlète veut progresser, il va devoir faire beaucoup d'efforts. En ce moment, il y a les Jeux olympiques qui passent à la télé. Les athlètes qui sont là ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont consacré des années, des années entières à progresser, à atteindre un certain niveau. Et si nous voulons progresser dans la piété, il y a un effort aussi à faire. Prenez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthien, chapitre 9. 1 Corinthien, chapitre 9. Nous allons lire au verset 24. Il est parlé de ces gens qui font des efforts. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courrez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La piété, ce n'est pas quelque chose qui se reçoit un jour. On ne dit pas « je suis pieux » et c'est fini. C'est quelque chose qui s'exerce. C'est quelque chose qui se développe, que nous devons faire progresser dans notre vie. Nous ne pouvons pas dire « j'écoute, j'obéis et j'ai fini ». Non, il faut toujours progresser dans l'écoute que nous avons. On ne sera jamais arrivé au terme de la qualité de notre écoute, de la qualité de notre obéissance. Il y a une progression. pour que notre piété progresse, oui, nous devons nous affairer à ce que cet exercice soit quotidien. Vous savez, si un sportif s'arrête de s'entraîner pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tous les bénéfices de ce qu'il aura pu avoir, tout cela va s'estomper. les choses qui ne sont pas nourries, qui ne sont pas alimentées, au bout d'un moment, elles meurent. Et dans notre vie, si nous ne faisons pas cet exercice, si nous ne progressons pas, si nous ne faisons pas attention à faire progresser notre piété, au bout d'un moment, elle va régresser. Il y a un réel piège à cela. Vous savez, nous sommes en temps de vacances en ce moment et parfois, on peut se relâcher. On peut physiquement, on peut se dire, bon, mais c'est les vacances, je fais moins d'efforts que d'habitude et ce n'est pas trop grave. Mais soyons vigilants spirituellement. Vous savez, dans les proverbes, il est dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et le relâchement spirituel est quelque chose de très grave. Des gens, on l'a entendu parfois, disent, pendant les vacances, ils mettent tout de côté, la Bible, les réunions, tout ça, pensant que c'est du repos. C'est un danger. C'est un danger de s'écarter de la parole. Et il ne doit jamais y avoir de repos dans notre recherche de la parole, dans notre écoute. Nous devons constamment, constamment progresser. Oui, ce qui n'est pas fortifié va s'affaiblir. Ce qui n'est pas nourri va mourir. Si je n'arrose pas une plante, elle mourra. Et si nous n'entretenons pas cette piété, si nous ne la faisons pas progresser même, elle s'arrêtera. Et comme je le disais, il y a un piège à cela. Nous avons lu que la piété était en opposition à ces fausses doctrines, à ces enseignements qui sont trompeurs, qui sont là. Et la piété permet de contrer cela, nous permet de connaître le véritable enseignement, de comprendre ce que le Seigneur Jésus nous dit réellement. et si je n'ai plus de piété, je prends le risque de m'exposer à ces pièges. Si je ne sais pas exactement ce que la parole me dit, comment savoir le vrai du faux ? Comment discerner ce qui est vrai ou pas ? C'est pour ça, je crois que beaucoup de gens, comme il est dit, tomberont dans ces pièges parce qu'ils ne seront pas éclairés, ils n'auront pas travaillé à cette piété pour être vigilants, pour savoir quand la parole est la vérité ou pas. Vous comprenez l'importance de cela. Si nous ne faisons pas attention à cela, nous tomberons dans les pièges. Si le Seigneur l'a dit, nous ne sommes pas plus forts que les autres. Si les gens qui n'exercent pas leur piété, qui ne travaillent pas à cela, tomberont dans ces pièges, soyons vigilants pour ne pas tomber dans ces pièges. Et nous allons voir un dernier point, un dernier point qui va peut-être moins faire sourire, c'est dans 2 Timothée. Je vous le lis, 2 Timothée au chapitre 3, verset 12, il est dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement, » donc c'est le thème de ce que nous partageons, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une chose qui est importante aussi de savoir. Et on va voir dans ce dernier point une chose importante, une chose très importante. la piété, nous le voyons, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. la piété n'entraîne pas cette bénédiction que nous pourrions penser dans notre vie. Je m'explique ce... Des gens justifient des versets comme proverbes au chapitre 28, verset 20. Il est dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » Ça, ça nous intéresse. Quand on est fidèle, on se dit « Je vais être fidèle au Seigneur, je vais obéir, je vais faire ce qu'il faut. » Le Seigneur, ta parole le déclare, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » Alors ça, ça nous plaît, ça, ça nous intéresse. Mais quand nous lisons dans 2 Timothée « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés », il est important de savoir de quelles bénédictions on parle. Et parfois, on peut se tromper. On peut croire que les bénédictions terrestres sont les bénédictions dont le Seigneur nous parle. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous déclare ici. Bien sûr que le Seigneur n'est pas contre les bénédictions terrestres. On peut recevoir, avoir un bon travail, avoir de l'argent, toutes ces choses. Bien sûr, le Seigneur n'est pas opposé à cela. Mais la bénédiction dont il est parlé est une bénédiction spirituelle. Et des gens vont chercher dans l'obéissance à Dieu, dans la piété, dans le respect de sa parole, une source de gain. Et ça, je ne l'invente pas. Il en est parlé dans 1 Timothée au chapitre 6 et verset 4. Il est dit « Il est parlé des hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » C'est la parole qui le déclare. Ce n'est pas moi qui l'invente et je voulais soulever ce point. Parce que pour des gens, l'obéissance à Dieu leur fait mériter quelque chose. Dire « Si je fais cela, si j'obéis, si je fais tout comme il est marqué, si je m'affaire à mettre en pratique ce que nous venons de partager, alors je vais mériter quelque chose. » Il y a cette pensée qui peut être dite puisque des hommes l'ont déjà pensé à l'époque. Croire que la piété est une source de gain terrestre. Pas du tout. La piété ne sert pas à recevoir des choses terrestres. nous ne méritons rien. La seule chose que nous mériterions, c'est la condamnation éternelle. Mais le Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés, il nous a sauvés, rachetés pour qu'un jour nous soyons près de lui. Mais nous ne méritons rien, nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur, dire « Seigneur, j'ai fait ça, donne-moi cela, ça ne marche pas comme ça, on ne mérite rien. » Il est dit juste après dans Timothée au chapitre 6 que la piété est une grande source de gain avec le contentement. Le contentement, c'est se satisfaire de ce que nous avons. Terrestre, au niveau terrestre, ne pas chercher à avoir plus, ne pas chercher à nous enrichir, nous contenter de ce que nous avons. Et là, oui, la piété est une grande source de gain parce que ce que nous en retirons est spirituel. Le but de la piété n'est pas terrestre, mais il est spirituel. Et si nous exerçons cette vraie piété, parce qu'il y a une apparence de la piété, mais si nous exerçons cette vraie piété, alors nous pourrons obtenir la couronne. C'est ce que nous allons recevoir. La piété sert à cela. L'obéissance au Seigneur, l'écoute de sa parole sert à recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose de terrestre, ce n'est pas quelque chose que nous allons forcément recevoir sur terre. Le Seigneur peut bénir matériellement, il donne des grâces, il renouvelle ses grâces, mais la piété, l'obéissance au Seigneur ne sert pas à cela. Si quelqu'un pense que parce qu'il fait ce que la parole dit, il méritera quelque chose, détrompez-vous. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que la parole déclare. Juste un dernier point avant de conclure. Oui, la piété, l'obéissance au Seigneur. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce dernier serviteur qui a eu peur, qui allait cacher le talent. Il est dit, pour les deux premiers serviteurs, entre bons et fidèles serviteurs, à l'un, il a été donné le commandement de dix villes, à l'autre, le commandement de cinq villes. Il est dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Peu de choses. Et le Seigneur va lui en confier de plus grandes. et le peu de choses, en fait, j'en parle parce que nous pouvons être amenés à ne pas comprendre ce que c'est. Je vous donne un exemple qui est ce qu'il est. Une personne qui sert dans l'église. Une personne se dit, je fais le ménage dans l'église, je passe le balai. C'est le peu de choses. Et j'espère un jour être sur cette estrade à porter la parole. Et ça, ce sera une grande chose. Pas du tout. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a reçu, il a été fidèle dans le peu de choses tant qu'il était sur terre. Quand il est rentré dans la gloire de son maître, c'est là qu'il a eu les grandes choses. Et ce que nous faisons sur terre, que ce soit les choses cachées, les choses que les autres voient, tout ce que nous faisons sur terre, c'est le peu de choses. Donc ne cherchons pas à faire de grandes choses sur terre. Ce n'est pas là qu'on les fait. Les grandes choses, c'est dans le ciel qu'on les fera. Et c'est pour ça que la piété est une grande source de gain. Parce que les grandes choses, les choses qui ont vraiment de la valeur, c'est quand nous serons près du Seigneur que nous pourrons les faire. Il ne faut pas se tromper et croire que l'on peut faire de grandes choses sur terre. On n'est pas appelé à faire de grandes choses, on est appelé à être obéissant. Et des gens qui auront été obéissants, fidèles dans des choses petites à nos yeux, des choses qui ne sont pas visibles, certains, je crois, auront plus de récompenses, auront plus de bénédictions dans le ciel que des gens qui auront été exposés et qui auront fait peut-être à nos yeux de grandes choses. Parce que tout ce qui se fait sur terre, c'est le peu de choses. Les grandes choses, je le répète, seront dans le ciel. Et je vais conclure ici, soyons vigilants. Oui, parce que nous sommes dans ces temps où il y a ces fausses doctrines, où il y a ces faux enseignements qui sont annoncés et beaucoup, on en voit beaucoup qui se laissent avoir, qui se laissent tromper, qui interprètent la parole avec leur sagesse, leur intelligence, avec la méchanceté de ces gens qui apportent ces mauvais conseils. Alors faisons attention, exerçons-nous à cette piété, à écouter la parole. Cette piété, elle est utile à tout. Dans tous les domaines de notre vie, elle sera utile. Et si nous l'exerçons, si nous apprenons à écouter réellement, à ne pas seulement lire, comme je le disais tout à l'heure, pas seulement regarder, lire la parole, comme nous l'avons lu dans Jacques, et oublier le reflet qu'elle nous renvoie, mais si nous plongeons nos regards dedans et que nous devenons obéissants à ce que le Seigneur va nous dire, comme ce jeune homme riche, je le rappelle, il avait obéi, il avait servi, il avait fait ce que le Seigneur demandait, mais il n'a pas voulu obéir. Faisons ce choix d'obéir à ce que le Seigneur nous révèle. La parole, je l'ai dit, je le répète dans cette conclusion, elle est vivante. Ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste des mots qui ont été laissés pour nous donner des instructions, des choses à faire, à ne pas faire. La parole, elle est vivante et quand nous la lisons, elle doit avoir cette efficacité en nous. Elle ne doit pas juste produire un service, mais elle doit produire une obéissance. Nous respectons le Seigneur. Pour que nous puissions rentrer dans cette réelle obéissance, il faut progresser dans notre amour, comme on l'a vu tout à l'heure, dans notre amour pour le Seigneur, dans notre façon de l'aimer. Que nous puissions être honnêtes envers lui, que nous puissions faire attention à tout cela. Bien sûr qu'il y aurait des points à développer, je ne veux pas être trop long, il y aurait beaucoup de points à développer. En tout cas, combattons ce bon combat de la piété. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est primordial. Bien sûr que la chose la plus importante est le salut, la repentance, la conversion et être prêt pour le Seigneur, mais le Seigneur nous fait progresser. Il veut nous amener plus loin, vous savez, ce temps que nous vivons sur Terre, c'est temporaire. Je crois qu'on ne réalise pas toujours que la vraie vie commencera après, qu'il y a des vrais projets, que la vie que nous vivons actuellement, c'est une vie de préparation qui nous permet de nous préparer à rencontrer le Seigneur. Mais la vraie vie, celle que le Seigneur a prévue pour tous les hommes, c'est celle qui commencera après. Et il est important de se préparer à cette vie. Il ne faut pas se dire on verra, je fais ce que je veux ici. Non, il y a des choses, il faut bien se préparer, réaliser que cette vie, ce n'est pas utopique, ce n'est pas quelque chose qui est lointain, qui ne nous concerne pas. Au contraire, nous sommes vraiment concernés. Combattons ce bon combat pour que nous puissions aller jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin de cette course, avec cette joie de servir le Seigneur, jusqu'à la fin de notre voyage sur terre et que nous puissions un jour entendre entre bons et fidèles serviteurs. Et j'aimerais que, oui, nous puissions tous faire cette prière aujourd'hui que nous pouvons lire dans le psaume au chapitre 86, verset 11, qui est en fait un résumé de ce que nous venons de partager. Le psaume 86, verset 11, il est dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Que nous puissions demander sa grâce au Seigneur, qu'il nous aide. Ce que je viens d'énoncer, c'est que je sais très bien que c'est un combat. On l'a vu, on va s'opposer aux choses du monde. Quand on veut être pieux, quand on veut obéir au Seigneur, on va s'opposer à ce que le monde va proposer. Et c'est un combat. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset qui exprimait que nous allons être exposés à la persécution. La persécution, c'est pas... J'avais noté la définition, il me semble. La persécution, c'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. La persécution, c'est pas seulement les frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont torturés, où ils reçoivent des punitions physiques, des choses comme cela. ce n'est pas que la souffrance physique, la persécution. La persécution, vous avez vu la définition, c'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. Et ça, nous sommes confrontés à cela. Ça peut être dans nos familles, ça peut être dans notre travail, ces choses qui sont là. C'est un traitement injuste. Parce qu'on veut faire le bien, on reçoit un traitement injuste. Et on peut se dire, c'est peut-être moins grave que ce que certains subissent, que certains vivent, ils ont la souffrance physique. Ce n'est pas moins grave. Il y a une persécution. Le Seigneur l'a dit, cette persécution est là et il faut faire attention parce qu'elle peut nous faire chuter. Alors oui, soyons fidèles. Réalisons que c'est un combat. Si nous voulons être pieux, si nous voulons être fidèles, si nous voulons obéir, il y aura de l'opposition. Si nous servons, il n'y aura pas forcément d'opposition. Mais si nous obéissons, il y aura de l'opposition. Soyons vigilants sur cela. Et oui, faisons cette prière au Seigneur. Enseigne-moi tes voies, ô éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Voilà, inclinons nos fronts et demandons au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions grandement pour cette parole que tu nous as laissée qui est tellement riche qui nous apprend, oui, comment nous devons nous comporter pendant notre temps sur terre. Et c'est vrai que si nous voyons que le salut est bien sûr la chose la plus importante puisqu'elle nous permet de nous préparer c'est vrai à un jour venir dans les lieux célestes. Nous voulons faire ce que tu demandes. Nous voulons choisir la bonne part comme Marie qui a choisi cette bonne part qui n'a pas voulu seulement servir, qui n'a pas voulu seulement appliquer des préceptes mais qui a voulu t'écouter, qui a voulu écouter la parole et c'est ce que nous voulons faire ce matin. C'est pour ça que nous sommes réunis parce que nous désirons bâtir ton Église. Nous voulons être comme tu le désires et tu nous as dit ce matin dans ta parole que tu voulais que nous puissions exercer la piété dans notre vie que nous soyons des hommes pieux des femmes pieuses Seigneur. Alors oui nous te demandons cette grâce dans notre vie pour que nous puissions avoir des cœurs disposés à la crainte de ton nom que notre amour pour toi puisse s'augmenter révèle-toi nous ouvre nos yeux Seigneur que ta parole soit vivante et efficace dans chacune de nos vies dans celle de mes frères et soeurs présents ici ceux qui nous suivent Seigneur par la vidéo que nous puissions tous Seigneur avoir ces vies qui sont tournées vers toi et qui désirent te connaître davantage merci vraiment merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes pour ta patience aussi parce que Seigneur si ta patience n'était pas là où serions-nous merci parce que tu es fidèle parce que c'est toi qui nous conduis nous savons que tu nous amèneras jusqu'à la fin Seigneur jusqu'au jour où ce moment glorieux nous pourrons te voir face à face rentrer dans ces lieux célestes et être avec toi pour l'éternité merci merci encore pour ta parole et qu'à toi revienne toute la gloire éternelle Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous !